Bonjour Blinto du futur, j'ai tellement de choses à te dire, j'ai beaucoup de choses à te dire mais je pense qu'on va passer à l'essentiel. J'espère que tu es mariée, tu as trois enfants parce que c'est ce que tu as toujours voulu avoir, trois enfants, deux filles et un garçon. Je te vois en une grande dame qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'elle veut, qui ne mange pas ses mots, franc-parler, qui a le franc-parler. Je te vois en une grande actrice, je te vois dans l'art. En fait, je crois en toi et je crois en ça parce que c'est ce que tu veux faire maintenant et je suis sûre que c'est ce que tu vas faire dans le futur. Mais n'empêche que tu aies des salons de beauté, plusieurs salons de beauté, que tu arrives aussi à exercer ce métier-là, ces talents cachés que tu as, en coiffure, en maquillage et autres. Tu auras des salons, des employés, tu auras de l'argent que tu pourras partager et avec tes proches et avec d'autres personnes. Tu auras de l'argent, ouais. Mais les études, je ne pense pas que tu pourras continuer les études parce que pour toi, tu t'es dit, tout est basé que sur l'argent. Je ne veux pas que tu changes cette mentalité, mais je veux aussi que tu comprennes que l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Dans dix ans, tu restes au Mali, dans ton pays, oui. Tu feras de ton mieux pour que ton pays, ça évolue, que ça aille de l'avant. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Cette guerre-là, je pense que tu pourras l'amener. Je crois en toi et je sais que tu pourras le faire. J'espère aussi que tu avances. Tu avances parce que ça fait seulement 40 jours. 40 jours, tu as perdu ta maman. Et je suis sûre que la mort de ta maman ne va plus t'affecter, ne va plus te freiner. Parce que tu dois te battre et pour elle et pour toi-même. Je vais devoir te quitter, réfléchir et n'oublie pas ces mots-là. Alors, bye bye ! Merci de m'avoir écouté. Je fais tout le monde, fais tout le monde, fais tout le monde.